Hello les petits amis, ravis de vous retrouver. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme car aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, je tenais à vous faire part d'une nouvelle collaboration avec ni plus ni moins que la boutique Hobby for Geek. Boutique réputée donc pour nous autres collectionneurs de jouets et dans laquelle vous trouverez bien évidemment du Transformers. Alors donc sur cette boutique et comme toujours, je vous mettrai bien entendu le lien direct de cette boutique dans ma description. J'ai eu l'occasion donc de trouver un petit blockies. Rappelez-vous donc ces petits personnages que j'ai eu l'occasion de vous présenter il y a quelque temps. Vous vous souvenez bien, il s'agit donc de petits kits à assembler soi-même sans peinture ni colle. Voilà, juste à clipser et à fixer. Figurine entièrement articulée. Donc je vous avais présenté entre autres les petits blockies de cette taille-là. Et puis donc aujourd'hui, je vais vous présenter un autre type de blockies à une échelle un peu plus importante. Et je vous montre ça tout de suite avec la petite boîte. Que voici, que voilà. Donc il s'agit donc du Classic Class. C'est la gamme de cette série. Donc comme je vous le disais, au-dessus en termes d'échelle que ceci. Avec, il me semble, des parties métalliques et également de la LED. Ça c'est vachement intéressant. J'espère que pour le coup et contrairement à Yellow Park, ça va bien fonctionner sur les blockies. Et donc nous découvrirons aujourd'hui le tout premier de la série. A savoir donc notre leader des Autobots, Optimus Prime. Voilà, les présentations sont faites. Alors passons dès à présent au vif du sujet. Allez, c'est parti, let's go ! Wouhou ! Et tout comme les petits sets blockies, nous avons le plaisir de retrouver le même type de boîte. Bien entendu d'une échelle plus grande. Mais avec, vous voyez, ce packaging super qualitatif, entièrement glacé et brillant. Tout brillant, chromé. Regardez-moi ça, ses effets. La boîte est fabuleuse. Ça annonce donc déjà quelque chose de très agréable. Comme je vous le disais, l'avantage c'est qu'il n'y a pas, bien entendu, de colle, de pince, d'accessoires, de peinture à faire. Tout est déjà prêt, en fait. Il n'y a juste qu'à assembler, éclipser les diverses parties de notre Optimus à la main. Voilà, qui est plutôt très intéressante. On a aussi, petite chose qui fait plaisir, une petite LED. Alors j'espère, comme je vous le disais, que contrairement à Michael Opark, ça marchera mieux sur les blockies. Donc le tout, rappelez-vous, pour les 40 ans de nos transformeurs, en ce moment, on trouve plein, plein, plein de produits différents. Et voilà, sur la tranche latérale droite, nous retrouvons donc un gros plan du visage et du torse de notre petit père Optimus. Toujours avec ses effets brillants et glacés. Et juste ici, on nous indique qu'il y a dans ce set des armes exclusives. Donc on va voir ça, c'est plutôt pas mal. On apprend également qu'en termes d'articulation, il y a 20 points d'articulation. Voilà, donc pour une maquette d'une échelle assez moyenne, eh bien écoutez, c'est plutôt pas mal du tout. Voilà, et nous avons également donc à l'arrière une petite fiche avec les specs de notre Optimus. Concernant donc l'intérieur de la boîte, eh bien nous allons découvrir ça tout de suite ensemble. Voilà, on a plein de choses soigneusement rangées dans des petits sachets plastiques. Alors voilà, je sors le tout, tac tac tac, vous voyez, il y a vraiment plein de choses. Alors qu'est-ce que nous avons ? Eh bien nous avons tout d'abord donc, voilà, un double socle pour pouvoir y exposer notre petit personnage. Nous avons également donc des autocollants pour les apposer sur le dessus du socle, histoire de l'habiller. Ça c'est les petits détails bien sympas qui font toujours plaisir. Ça fait plaisir de voir qu'on prend souvent également quand même des collectionneurs. Juste ici, donc vous retrouverez, eh bien, la petite notice de montage. Voilà, c'est très simple, vous voyez, il n'y a pas 50 pages. Tout est clairement indiqué pour chaque membre. Voilà, comment la procédure de construction, on va dire. Ici, vous avez une autre petite notice, donc qui vous indique où et comment donc changer la pile pour la LED. Et après donc, nous avons alors une petite carte que j'ai eu, voilà, d'Obi4Geek avec un petit code promo pour ma prochaine commande. Et ça, je vais mettre ça précieusement de côté. Et après donc, dans ces petits sables, comme pour les Gundam ou les modèles kit Gundam ou ma crosse ou autre encore, eh bien, nous avons, voilà, toutes les parties donc de notre Optimus sur des grappes. Les pièces sont quasiment prédécoupées. Faites attention, on n'y en a pas non plus comme un bolo si vous voulez éviter de marquer, de donner des petits coups de stress blanc sur les plastiques. Voilà, et on s'aperçoit donc que les grappes sont déjà, comme je vous le disais, pré-peintes. Ça, ça fait vachement plaisir. Donc après, éventuellement, vous pouvez toujours ajouter un petit peu de peinture si vous souhaitez les modifier ou les améliorer. Mais voilà, grosso merdo, le gros du travail est fait. Voilà, et puis, vous avez également ce petit plaisir de le construire à la main, de le voir se monter et après de jouer et de le manipuler. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment super fun. Ça ne se transforme pas, malheureusement, mais bon, c'est pas le but de cette gamme. Et dans ce dernier petit sachet, on retrouve d'autres accessoires, notamment, regardez, de très jolis effets translucides, de toute beauté. Nous avons le corps qui fait penser un petit peu à un corps méga bloc ou Playmobil et qui est au final exactement le même que pour ces mini-blockies. Simplement, comme je vous le disais, l'échelle sera plus grande. Et donc, c'est à l'intérieur du corps que se trouve l'emplacement pour la LED. On a une petite vis ici, voilà, vous dévissez avec un petit tournevis cruciforme, vous mettez la pile, vous flanquez le tout. Et puis après, plus qu'à prier pour que ça s'allume. Voilà donc, pour le contenu vraiment très très complet, juste pour un petit kit comme ça, c'est vraiment super, du fun à l'état pur. Donc, je ne vais pas vous montrer la construction et l'assemblage. Je ferai tout ça hors caméra et puis, et puis, et puis, nous verrons donc juste après le résultat et ce que ça donne. Voilà, donc on se retrouve tout de suite avec la figurine et le tout monté. Et moi de côté, je vais m'amuser. Et le voici, le voilà, notre somptueux Optimus Prime Rise of the Beast. Donc, dans sa version Model Kit Blockies, n'est-il pas somptueux ? Alors oui, j'avoue, j'ai craqué, j'avais dit que je ne ferais rien dessus et puis finalement, comme j'ai vu que les couleurs étaient un petit peu fadas, surtout les couleurs argentées, on a bien de l'argenté, mais en aucun cas de chromé ou quoi que ce soit d'autre. Eh bien, je n'ai pas pu résister. J'ai fait non seulement donc un custom à la peinture et également donc un petit panel lining pour faire ressortir les différentes lignes de structure de notre héros. Voilà, et donc en peinture, eh bien, j'ai apposé donc essentiellement du chrome, du doré brillant, du bleu métallique et puis également donc du rouge métallique. Et j'ai également donc peint les jantes des roues ainsi que les pneus. Tout était donc dans une couleur monochrome. Alors, c'était joli, c'était du metal, du gunmetal. Mais voilà, j'ai trouvé qu'on pouvait faire quelque chose de mieux avec un petit peu d'huile de coude, histoire quand même de rendre un hommage encore un peu plus beau à notre petit paire Optimus Prime. Et donc, avant de repasser à notre Optimus Prime, nous allons nous attarder un petit peu sur ces deux petits socles. D'ordinaire, donc, je vous remontre, histoire de vous rappeler, voilà, un petit bloquise miniature classique. Voici donc un socle pour cette gamme, donc, un peu plus grande. Les socles peuvent s'encastrer, s'emboîter, donc, que ce soit dans ce sens-là ou aussi, donc, dans ce sens-là. Vous pouvez exactement le positionner comme vous voulez. On a également donc les deux autocollants qu'on avait donc entreaperçus au début de la vidéo. Voilà, c'est joli, ça décore un petit peu, donc, voilà, ces petits socles. Et puis, pour parfaire le tout, nous avons ces très jolis, donc, effets de lumière translucide. Voilà, c'est joli, c'est vraiment bien fichu, hein. On a vraiment l'impression qu'on tire dessus, enfin, bref, voilà, je trouve ça vraiment très sympa. C'est pas toujours qu'on a un socle, surtout, donc, pour des maquettes, des modèles réduits à ce prix-là. Nous avons également, donc, sa petite arme de poing. Alors, on reviendra de ce tout à l'heure, bien entendu, pour le mode, pour le fixer. Mais voilà, que vous puissiez un petit peu, donc, apprécier, voilà, son petit blaster classique, tel que l'on voit, donc, dans le film Rise of the Beast. Là, également, donc, j'ai apposé un petit peu de chrome, s'il est là. Et puis, comme vous pouvez voir ici, vous voyez, j'ai fait un petit panel lining noir sur les pièces, les parties rouges, histoire de faire ressortir, comme je vous le disais tout à l'heure, donc, les lignes de structure. Voilà, et j'ai également peint, donc, l'embout, puisque l'embout ne s'allume pas. Donc, nous avons la petite lame également de peinte. Et puis, donc, l'embout du canon, donc, cerné de rouge métallique, de bleu métallique, et une petite pointe de rouge métallique pour le centre. Et là, encore, du bleu métallique juste ici. Voilà, c'est pas grand-chose, mais, vous voyez, ça embellit quand même vachement, donc, voilà, les petits accessoires. Et surtout, l'Optimus Prime, parce que, quand même, vous voyez, je l'ai retiré de son socle. Alors, certes, j'ai fait de la peinture dessus, mais, à la base, donc, la figurine est quand même vachement bien fichue. Voilà, je fais un petit tour, quand même, histoire de vous montrer, voilà, le travail que j'ai effectué dessus. Donc, on retrouve des petites touches de panel lining sur le rouge, sur le bleu également. Et puis, donc, tous les petits ajouts en peinture, notamment la colonne vertébrale, tous les petits disques métalliques, voilà, les petits ressorts qui se trouvent à l'arrière. Voilà, je n'ai pas oublié non plus, comme je vous disais, donc, de rajouter une petite touche de bleu sur le gun métal. C'est plutôt joli, tout comme les pneus que j'ai peints en noir et les jantes en argenté. Pareil pour les avant-bras, normalement, vous avez juste une plaque ici, gris, façon métal. Là, pour le coup, voilà, j'ai redonné un petit peu de finition supplémentaire. J'essaie de refaire un, voilà, hop, une petite mise au point. Voilà, les pots d'échappement que j'ai également, donc, peints en chrome. Tout comme, voilà, ces petites parties juste ici. Tout comme le petit battle mask et la crête. La crête, à la base, est toute bleue. Le visage, allez, on va faire un petit top au-dessus. Eh bien, écoutez, le visage est très réussi. J'aime beaucoup. Voilà, visage bleu métallique, puisque j'ai rajouté également, donc, de la peinture bleue métallique, ci et là, sur la tronche. Et puis, non, non, franchement, le visage est très réussi. On peut s'attarder également un petit peu, donc, sur l'abdomen. Ce n'est pas grand-chose, mais avec un petit peu de Gundam Marker, donc, qui sont des feutres adaptés, donc, pour ce type de plastique. Un petit pinceau. Et voilà, on arrive à faire quelque chose de plutôt joli. Là, c'est pareil, hein. J'ai peint tous ces petits panneaux en argenté avec des petites touches de doré ci et là. Les cuisses, pareil. Un petit panel lining. Voilà, non, franchement, la figurine est vraiment adorable. Alors, en termes d'articulation, donc, nous pouvons lever, baisser le cul-cul, la tête-tête, mais également, hop là, l'incliner de gauche à droite. Une rotation, puisque cette dernière est sur ball joint, donc, une rotation à 360 degrés. Le, voilà, hop, la pub d'oeuvre, écoutez, ma foi, c'est plutôt pas mal. Il gère plutôt bien la pose. Voilà, on a vraiment, voilà, une belle mobilité, donc, de l'épaule. Nous avons, donc, une rotation au niveau de l'avant-bras, mais également, donc, une articulation du coude, hop là, à un petit peu plus de 90 degrés. Légèrement plus. Et le point, donc, que vous pouvez également pivoter sur lui-même. Nous avons également, donc, une articulation, voilà, de l'abdomen. Hop, hop. Le grand écart JCVD. Regardez-moi ça. La pose absolument parfaite. Bon, ok, c'est un modèle kit, mais quand même, de par sa taille, le nombre de poires d'articulation est quand même à souligner. L'effort est vraiment réussi. Et le grand écart latéral, hop, voilà, là encore, vous voyez, il peut le réaliser. Voilà. Très belle amplitude également. Vraiment très jolie. Et j'en profite également, donc, pour vous montrer, hop là, les petits détails à l'intérieur des cuisses que j'ai également peints. Alors, monsieur Focus, s'il vous plaît. Et l'intérieur des jambes, hop là, petit accident technique. Voilà, l'intérieur des jambes que j'ai également. Voilà, comme quoi, vous voyez, avec un petit peu de matos, on arrive à faire quelque chose de très joli. Nous avons donc une rotation intégrale du genou. Une articulation, hop là, et ça recommence. J'ai du mal de reclipser. Ah, voilà, ça y est. Une articulation, donc, du genou à à peu près 90. C'est pas tout à fait, mais on n'est pas loin. Hop, on remet le tout en place. Et puis, donc, le pied que vous pouvez pivoter de l'intérieur vers l'extérieur, mais aussi de haut, d'avant en arrière. Voilà, j'ai du mal à trouver mes mots. Je suis sous l'émotion. Donc, voilà, pour les articulations, donc, de notre Optimus. Et comme vous pouvez le constater, on a vraiment de quoi s'éclater à lui donner des poses toutes plus dynamiques que les unes que les autres. Il les gère bien, il les maîtrise bien. Et vous voyez, voilà, la figurine est vraiment très robuste. On va faire une petite photo de famille, donc, entre cette version classique et ses nombreuses articulations. Et donc, la version bloquise classique de type G1. Voilà, le modèle, donc, en dessous. Là, c'est vraiment de l'entrée de gamme. Là, on est dans une gamme un peu au-dessus. Et puis, donc, pour le pampan, eh bien, c'est tout simple. Il vous suffit de déclipser, donc, le point. C'est sur ball joint. Vous prenez, voilà, le blaster. Et vous venez l'intégrer au bras. Hop, voilà. Et nous avons, donc, notre Optimus. Voilà, après, à aller se friter avec les Decepticons. Ça fit super bien. On a vraiment encore l'impression que c'est l'avant-broit qui se transforme pour former, donc, son arme. Voilà, donc, ça, je trouve ça plutôt pas mal. Vous voyez, ça se positionne bien. Donc, il n'y a pas d'endroit pour le stocker. Tiens, je me rends compte que j'ai perdu l'arrière du sliver. Et il a le cul à l'air. Voilà, c'est quand même mieux. Non, franchement, voilà, c'est vraiment très, très joli. Regardez-moi ça. Et là, je trouve qu'en termes de proportion, elle est vraiment propre. Et puis, et puis, et puis, hop, et puis, donc, vous pouvez également, si cela vous enchante, et si vous préférez avoir notre Rise of the Beast avec les accessoires du G1, eh bien, c'est tout à fait possible. Là encore, tac, on fait ça. Alors là, je ne pense pas que ce soit possible, puisqu'on a déjà le Ball Joint à l'extérieur, alors que là, le Ball Joint, il est placé sur la hache. Donc, la hache, pour l'instant, nous ne pourrons rien faire avec. Mais quand même, mais quand même, mais quand même, vous pouvez toujours, voilà, y placer donc le Blaster du Optimus G1 avec les effets de tir, de feu et d'impact. Là aussi, c'est vachement cool. Et regardez-moi ça, n'est-il pas so badass ? Et concernant les gimmicks, pas grand-chose, mais nous avons au moins le gimmick principal. Et oui, malgré sa toute petite taille, vous avez donc le torse que l'on peut ouvrir, comme ceci, de chaque côté. Voilà, j'y vais mollo. Donc, de façon à révéler, voilà, l'emplacement de la matrice. Je vais vous faire tout de suite un petit zoom sur l'intérieur que j'ai bien évidemment peint également, puisque tout était donc de cette couleur-là, un gunmetal, gris métallisé foncé. Donc, voilà, pour l'intérieur du chest, c'est-il pas beau ? Voilà, vraiment, ça, c'est le petit détail qui tue. Et autre petit détail qui tue, alors je ne sais pas si ça va se voir à l'écran, mais lorsque vous tapotez sur votre figurine, eh bien, vous avez donc les LED qui se mettent en action. Alors là, ok, ça ne se voit pas, mais si j'éteins progressivement mes différents éclairages, hop, voilà, et le dernier, voilà. J'en ai encore une par là. Non, je ne peux pas l'éteindre comme ça. Bon, alors on va essayer de faire du mieux possible. Voilà, vous avez donc les yeux et la matrice qui viennent s'illuminer. Je reviens vers vous, j'essaye de faire vraiment de la pénombre totale pour vraiment qu'on s'en rende mieux compte, parce que là, ça ne donne pas grand-chose. Voilà, cette fois, ça devrait être visible. On aperçoit bien, donc, les yeux éclairés. Ainsi, donc, hop, là, voilà, que la petite matrice, juste ici. Vous voyez, voilà. C'est petit et ça fait la différence. Rappelez-vous, j'avais présenté, donc, il n'y a pas longtemps, une maquette Yolo Park faite de métal aux alentours d'une soixantaine d'euros, bien plus grande que celle-ci en plus, le Optimus type G1, qui était lui aussi pourvu de LED et qui ne fonctionnait pas. Alors, là, pour une petite trentaine d'euros, un petit peu moins, vous avez donc une figurine, je crois que ça doit être aux alentours de 20-25 euros, ces petites figurines-là. Eh bien, là, voilà, vous voyez, vous avez de la LED et ça fonctionne. Alors, c'est sympa, il n'y a pas d'interrupteur. Donc, il faut tapoter, en fait, sur le robot. Voilà, là, ça se rallume, vous voyez. Et puis, ça s'éteint, donc, au bout d'un petit moment, automatiquement. Voilà, ça, j'adore, je suis fan. C'est vraiment, voilà, pour moi, la petite cerise sur le gâteau, l'apothéose, donc, de cette figurine. Voilà, les petits amis, c'est ainsi, donc, que s'achève ma revue du jour consacrée à ce petit set de model kit franchement super sympa de chez Blue Keys, à savoir, donc, notre Transformers, issu, donc, de l'avant-dernier film Rise of the Beast, ici, donc, dans la gamme Classic Class, donc, plus élaborée, comme je vous le disais, que c'est toute petite figurine que vous pouvez trouver aux alentours de 6-7 euros. Voilà, bien plus de points d'articulation, plus de pièces à monter également, mais surtout, des petits gimmicks, le torse qui s'ouvre, l'arme qui est plutôt sympa, les yeux qui s'éclairent, ainsi que le chest. Non, franchement, cette figurine a tout pour séduire. En plus, elle n'est pas grande, donc, elle ne prendra vraiment que peu de place. On peut la glisser partout, l'emmener avec soi, s'amuser à lui donner des pauses, voilà, toutes plus dynamiques que les autres, les unes que les autres. Franchement, voilà, pour moi, un petit coup de cœur. Je suis décidément super fan de cette gamme Blockies. Moi, qui j'aurais encore, il y a quelques années, qu'un Transformers qui ne se transformait pas, n'avait pas mon intérêt. Eh bien, comme quoi, hein, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Voilà. Je remercie, donc, à nouveau ma boutique partenaire, donc, Hobby4Geek et le Big Boss, pour sa confiance, pour cette acquisition. J'espère, donc, que tu auras apprécié cette vidéo. Autant que j'ai pris, moi, plaisir à vous la présenter à toutes et à tous. Voilà. D'avance, merci pour vos petits retours. Donc, n'hésitez pas, comme toujours, à me laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous en avez pensé. D'avance, merci pour tous vos petits pouces bleus qui, vous savez, me font particulièrement plaisir. Je rappelle que vous trouverez, donc, le lien direct de la boutique Hobby4Geek dans la description de ma vidéo. Voilà. Je ne vous retiens pas plus. Je vous souhaite un excellent week-end. Amusez-vous bien. Reposez-vous bien. Et surtout, 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 n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous, les petits amis. Bye, bye. Ah oui, et à tout ceci, j'ai oublié, donc, d'ajouter qu'il y avait, en plus, donc, le socle, les effets de lumière. Voilà. Un set vraiment, vraiment, vraiment super complet. Allez, bisous, les amis. I would have waited an eternity for this. It's over, Prime.